Coucou les filles, alors voilà un nouveau make-up aujourd'hui dans les tons marrons et oui grâce à vos commentaires, grâce à vos petites critiques positives j'ai appris à aimer le marron et j'ai même investi dans un petit fard à paupières qui est donc marron, c'est la nouvelle collection de Sephora c'est le Cocoa Powder numéro 21 et en fait il est semblable à l'Expresso de MAC le fard à paupières qui s'appelle l'Expresso de MAC il est semblable à celui-là parce qu'il est mat et oui maintenant ils font des mat chez Sephora et au niveau de la couleur c'est pratiquement le même donc voilà ce que j'ai réalisé donc j'essaye de faire des make-up un peu plus soft que ce que je faisais au départ et on va commencer alors j'ai donc appliqué ma base Too Faced Shadow Insurance celle-ci et on va aller appliquer l'autre nouveau crayon jumbo jumbo pencil de la marque Sephora et je le trouve franchement super génial c'est beaucoup mieux que de prendre des passes grasses comme je prenais avant déjà au niveau de l'étalage c'est beaucoup plus simple je passe le crayon touc 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 sur toute ma paupière j'en mets autant que je veux et franchement résultat nickel j'adore franchement je préfère ça c'est beaucoup moins cracra entre guillemets que de mettre la base grasse sur le doigt et d'étaler comme ça moi je préfère avec le crayon c'est le plus sympa alors ensuite j'ai pris un pinceau plat n'importe lequel ordinaire et j'ai pris le doré qui est juste là et on va aller l'appliquer dans le coin interne de l'oeil alors ma future vidéo sur les pinceaux va bientôt arriver je vous rassure j'y pense toujours je sais que c'est nécessaire pour beaucoup d'entre vous qui se posent des questions sur quel bon pinceau avoir donc déjà il y a une chose qui est sûre c'est que les pinceaux sont obligatoires pour faire un beau maquillage mais bon pour moi je vous laisse admirer le travail d'aujourd'hui ensuite en deuxième phare j'ai pris le coppering de mac alors celui-là il reste un de mes préférés et on l'applique donc sur la deuxième partie de la paupière mobile donc au centre il est métallisé, irisé il est entre le rose, le cuivre et l'orange il est franchement je suis trop contente de l'avoir jamais je m'en séparais et puis quand j'en aurai plus j'en achèterai c'est bien un des seuls avec qui j'arrive à faire de tout ça plaît et puis franchement on a bien alors voilà ensuite j'ai pris donc mon nouveau phare à paupières avec mon 10S Makeup Forever et mon nouveau chouchou et on va l'appliquer dans le coin de l'externe pardon on va fondre les couleurs on va faire déborder le marron sur le coppering ma petite banane pointue la banane selon Perlimé 4 voilà on va estomper tout ça tout d'abord on va fondre les couleurs je vais en mettre un peu de coppering sur le marron je ne veux pas de délimitation de phare je trouve ça affreux d'ailleurs je n'ai même pas fondu ici ça va pas ça va pas ça va pas donc je vais en mettre une touche de doré de jaune ici hop on le fait déborder touche de coppering partout et nickel petite touche de marron voilà je pense que le fondu est assez bien fait on va en mettre on va mettre du marron sous le clé inférieur je vais prendre pour ça un pinceau bioté et donc on va bien jusqu'au coin interne on referme tous les petits blancs entre guillemets qu'on peut avoir au niveau de l'œil voilà on va donc estomper tout ça avec un petit passoque au Salsense et on va essuyer les bords on va flouter les bords hop on y va franco alors franchement niveau Sephora ils se sont super améliorés en termes de qualité en termes de couleur j'ai vu qu'ils avaient sorti des couleurs magnifiques des couleurs flash d'ailleurs je vais même investir dedans bientôt parce qu'il y a des choses oh il y a des violets pailletés il y a des marrons pailletés et franchement ils sont très très bons moi j'adore donc je vais bientôt investir dedans et je vais avoir toute une collection de marrons n'est-ce pas les filles et je vais pouvoir vous faire plein de trucs dans les tons naturels entre guillemets et c'est pas tout de suite c'est quand j'aurai des sous tout le monde sait je ne suis pas maquilleuse professionnelle donc je n'ai pas tout et je m'équipe petit à petit voilà pour l'estompage ensuite je vais prendre mon pinceau fluffy avec mon pigment les cales de mac et on va aller balayer la banane et finir le travail sur les phares voilà on va mettre juste une gougoute de marron oh je l'adore je l'adore ce marron presque autant que le make-up forever que j'ai franchement il est sûr donc je vous dis le marron c'est vraiment une couleur que je détestais limite j'ai haïssé parce que je trouvais ça tellement banal tellement franchement je vais vous dire je trouvais ça tellement bête que je n'en mettais jamais puis en fait comme quoi les a priori il faut les effacer de la tête et puis essayer alors ensuite je mets mon crayon cool dans l'oeil hop et on va appliquer notre eyeliner donc toujours le même eyeliner pour moi de la marque Déborah que j'ai acheté Shiba Nipu alors j'en mets bien parce qu'il a du mal il a pas mal de mal à marquer sur l'oeil mais franchement en termes d'eyeliner le meilleur enfin pour moi c'est quand même le Sephora le pinceau est moins flexible donc plus facile à travailler et puis la couleur est beaucoup plus marquée voilà j'applique ensuite mon mascara alors je mets bien par dessus parce que j'ai plein de fard dedans dans les cils et c'est pas beau du tout et on va remonter et voilà le résultat bon j'ai mis un petit rouge à lèvres corail que j'avais eu chez Sephora je vous laisse admirer le travail et puis vous me dites ce que vous en pensez moi je l'adore je trouve ça beau merci alors les filles de m'avoir émis ici au marron et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto salut les filles et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt